Assistons-nous au grand retour de Marc Millard sur le devant de la scène. Et oui, avec ses récentes sorties et son actualité aux Etats-Unis, ça arrivera très bientôt en France, on a le sentiment que Marc Millard a à nouveau envie de raconter des histoires, à nouveau envie de nous surprendre et de nous en mettre plein les yeux. Marc Millard, vous le connaissez, c'est ce scénariste qui a explosé avec Authority au début des années 2000. Il a été très vite débauché par Marvel Comics. Il a proposé des titres comme Ultimate X-Men et Ultimates, il a révolutionné bien entendu les comics, puis il a atterri dans l'univers classique avec Old Man Logan et bien entendu Civil War. Autant de succès qui ont fait de lui une méga star et un scénariste qui compte. Il a décidé de prendre le chemin de l'indépendance en créant Millard World. Il a d'abord proposé des séries chez différents éditeurs comme Kingsman et Kikas, ces deux plus connus parce qu'elles sont devenues des films. Également Wanted qui a été adapté en film, même si les adaptations étaient très libres et de qualité variable, et bien il a mis un pied à Hollywood, ce qui lui a permis évidemment d'avoir une assise financière et d'avoir une certaine indépendance. Il a quitté complètement Marvel pour créer véritablement son Millard World. Il a créé des séries cultissimes comme Magic Order, comme Jupiter's Legacy, et d'excellentes séries comme Impressum, comme King of Spies. Et il a Huck que j'ai adoré et il nous a absolument régalé, régalé avec un nombre de séries incroyable et évidemment du talent à tous les étages. Il a évidemment proposé d'autres séries comme Space Knight, comme Nightclub, comme Sharky, comme Superior, Starlight, Les Chrononautes, Reborn, Prodigy ou encore MPH. Il s'est associé le talent d'auteur absolument fabuleux, John Romita Jr., Steve McNeveen, Dave Gibbons, Olivier Coapel, Frank Quitely, Raphaël Albuquerque, Matteo Scalera, Stuart Timonen, Simone Bianchi, Goran Parvloff, Lennine Francis Yu, Sean Murphy avec qui il a fait Les Chrononautes, il a également eu Greg Capullo sur Reborn et Duncan Fegredo sur MPH, des auteurs absolument fabuleux qui ont permis de faire en sorte que ces comics cartonnent, se vendent et deviennent des succès absolument incroyables. Devant tout ce succès, il a eu des ponts d'or de la part d'Hollywood, il a vendu des droits à droite et à gauche et il a fini par vendre. Il y a quelques années, c'était au moment de la sortie du premier tome de Magic Order, il a fini par vendre Miller World à Netflix. Il a dû gagner des millions, puisqu'on parle de millions d'euros. Les auteurs avec qui il a travaillé sont également devenus millionnaires. Ça, c'est vraiment hallucinant de voir que des auteurs qui étaient payés à la page, chez Marvel ou à la couverture, sont du jour au lendemain devenus millionnaires. Ils ont pris une revanche sur tous ces auteurs des années 50, 60, 70 et 80 qui ont travaillé quasiment gratuitement pour Marvel et ici, qui ont créé des personnages et qui n'ont jamais touché le moindre euro. Donc tant mieux pour Travis Charest, tant mieux pour Frank Whiteley, tant mieux pour tous ces auteurs qui sont devenus millionnaires du jour au lendemain. Et puis on a eu l'impression que la vente à Netflix a tout changé. D'abord, Marc Miller a beaucoup travaillé pour Netflix et a arrêté de produire des comics de qualité. Pendant très longtemps, il y a eu beaucoup moins de sorties. Ensuite, les sorties auxquelles on a eu droit n'étaient pas forcément ni des événements, ni des comics de qualité. Et puis, il y a eu la sortie de Jupiter's Legacy. Sachez que trois séries pour le moment ont été adaptées chez Netflix. Jupiter's Legacy, Super Crew, qui a été adapté en animé, mais c'est passé un peu inaperçu, et American Jesus, qui lui arrive à la fin de l'été sur Netflix. Ça s'appelait The Choosen One. Et c'est l'adaptation de Choosen, qui s'est appelée dans les comics d'abord Choosen, puis American Jesus, et maintenant qui s'appelle The Choosen One. Adaptation qui arrive à la fin de l'été. On a juste vu un poster pour le moment. Tout va bien. Il n'y a pas de warning alert sur la qualité. On verra les premières bandes annonces, et on verra la série quand elle sera mise en ligne. Ces séries ont pris beaucoup de temps à se faire, un peu dans la douleur. Certaines ont même été mises en pause. Et on se souvient de la production chaotique de Jupiter's Legacy, qui a mis des années à sortir. Et Marc Millard a mouillé le maillot quand la série est sortie. et la série s'est prise les pieds dans le tapis, mal produite, mal réalisée. Elle se concentrait sur les deux ou trois premiers épisodes de la série et elle n'allait pas puiser dans la richesse scénaristique des personnages. Jupiter's Legacy en comics, c'est fabuleux. Alors que Jupiter's Legacy en série, c'était tout ce qu'il ne fallait pas faire. La série a été comparée à The Boys, alors que la comparaison s'arrêtait là. The Boys en comics est bien meilleure que Jupiter's Legacy. Non, en comics, pardon, Jupiter's Legacy est bien meilleure que The Boys. Et en série, c'est l'inverse, c'est The Boys qui est bien bien meilleure. Les séries sont très différentes, mais voilà, les gens ont besoin de points de comparaison. Et elles ont souvent été comparées. Et quand on est comparé, c'est difficile d'arriver après. Et donc, le problème, c'est que Marc Millard a dit « Allez la voir, elle est géniale ma série ! » Et en fait, elle n'était pas géniale, elle a été annulée au bout de quelques jours. Alors vous savez pourquoi Netflix annule des séries ? Souvent on dit « Mais il ne laisse pas les séries. s'installer et au bout de quelques semaines, il les annule après une saison. » En fait, Netflix, c'est un allégorythme. En fait, ils regardent combien de gens vont au bout de la série. C'est-à-dire qu'ils mettent tous les épisodes d'un coup. Admettons qu'il y a 8 épisodes. Tous les épisodes sont mis en ligne. Donc il y a un peu de marketing, un peu de pub. Donc on regarde tous le premier épisode. Et ils regardent combien de gens vont à la fin du premier épisode. Parce que moi, il y a des séries que j'ai arrêtées au bout de 10 minutes. Parce que ça ne me correspondait pas. Et ils regardent combien de personnes vont jusqu'à la fin. Combien de personnes regardent le deuxième, le troisième, etc. Et je crois que les scores de Jupiter's Legacy étaient catastrophiques. C'est-à-dire que beaucoup de gens regardaient l'épisode numéro 1. Parce que c'était du super-héros. Ça avait l'air cool de loin. Et en fait, les gens ont abandonné la série. Comme on abandonne un chariot dans un supermarché. Ils ont abandonné ça. Et ils sont partis véritablement regarder autre chose. Et donc, en fait, sur les millions de personnes. Parce qu'il y a eu des millions de personnes qui ont regardé le premier épisode. Et bien, il n'y avait plus personne pour le 6ème ou le 8ème. Donc, c'est ce qui s'est passé avec Jupiter's Legacy. Et ça a été annulé. Et le fait que Marc Millard mouille le maillot. Ils disent, elle est trop cool ma série. Parce que Marc Millard, il a toujours survendu tout ce qu'il a fait. Mais en même temps, c'est son meilleur argument. Vous savez, quand vous êtes indépendant et que vous avez un titre à vendre. Et bien, il n'y a personne. Il n'y a pas Claire Chazal à la télé. Ou il n'y a pas Anne-Elisabeth Lemoyne qui va vous dire. Mais il est génial notre comics. On le fait pour le cinéma. Mais on ne le fait pas pour la bande dessinée. Et donc, du coup, c'est lui qui prend la parole sur les réseaux sociaux. Et c'est lui qui prend la parole dans les médias. Et il dit, mes comics, ils sont fabuleux. Qu'il ne le soit ou pas, vous les aimez ou pas. En tout cas, le personnage a décidé de vendre ses comics. Et ça marche quand ils sont bons. Comme Jupiter's Legacy ou Magic Over. Ça ne marche pas quand c'est la série de Jupiter's Legacy qui est affreuse et qui pique les yeux. Donc, du coup, qu'est-ce qui s'est passé ? Et bien, ils ont décidé de mettre en avant Marc Millard. Il s'est mouillé et la mouillé son maillot. Les gens ont été déçus. Et Marc Millard, du coup, il est un peu passé pour un bouffon. Parce que, quand on dit c'est génial alors que c'est de la merde, ça se voit. Et donc, du coup, il s'est un peu fait discret pendant quelques années. Mais il préparait son retour. On pensait qu'il était terminé. Et on pensait surtout qu'avec ses millions sur son compte en banque, il n'en avait rien à foutre des comics papier. Et que ça ne l'intéressait plus. Sauf qu'il est revenu par la grande porte. Et que, quand on regarde la production récente de ses comics, c'est tout simplement de la qualité qui est au rendez-vous. Vous avez peut-être vu qu'après des années d'attente et d'errance, le personnage de Nemesis est revenu. La première série a été dessinée par Steve McNeven. Là, il a débauché Jorge Jiménez pour un second tome de Nemesis qui vient de se terminer avec le numéro 5. Je ne vous spoil pas la fin, bien entendu. Mais vous allez pouvoir découvrir une série pas comme les autres et une série qui relance le personnage de Nemesis avec des auteurs et des talents. Et ça, ça me fait plaisir parce que, vraiment, on se demandait si Mark Millard avait vraiment envie de raconter des comics et s'il était encore capable de faire venir des grands noms comme il l'avait fait. Et il a débauché Jorge Jiménez de Batman. Et donc, ça, ça a été fabuleux. Il a ensuite donné une formidable suite à Magic Order avec un volume 2 que vous avez lu qui est sorti en version française. Le volume 3 arrive cet été. Et le volume 4 est en cours de publication. Le numéro 5 vient de sortir. Donc, Magic Order 4, épisode 5. Il faut suivre. C'est dessiné par le fabuleux Dick Irouane. Et c'est tout simplement le quatrième chapitre. Peut-être le dernier d'une série qui va vous surprendre et va vous étonner à chaque épisode et à chaque volume. C'est de qualité. Et je vous le recommande. Son événement, c'est bien entendu la série Ambassador qu'il a lancée avec plein de grands noms. Ambassador, nouvelle série de super-héros. Peut-être pour faire oublier Jupiter's Legacy qui aujourd'hui ne bénéficie pas d'une cote d'amour même si le comics reste fabuleux. Il a été abîmé par la série TV de Netflix. Et donc, il a fallu relancer quelque chose. Il a lancé une série de super-héros absolument géniale qui vient de se terminer avec l'épisode 6. Dessiné par 6 dessinateurs. Un numéro, un dessinateur. Frank Quaikli pour le numéro 1. Le fabuleux Karl Kersch pour le numéro 2. Travis Charest pour le numéro 3. Travis Charest qui n'avait pas fait de comics depuis 22 ans, revient pour l'épisode numéro 3. Le numéro 4 est dessiné par, attention, Cocorico, M. Olivier Coapel. Le numéro 5 est dessiné par l'excellent Matteo Buffani qui avait dessiné le second tome de Prodigy pour Marc Millard et qui avait dessiné du Daredevil et du Spider-Man chez Marvel. Et le 6e numéro qui vient de sortir est dessiné par le fabuleux Matteo Scalera avec qui Marc Millard a déjà travaillé deux fois puisqu'ils ont fait Space Bandit ensemble et qu'ils ont fait la série King of Spice que j'ai beaucoup aimé. Donc alors là, on est sur du... on est sur du... 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 du comics fabuleux. Voilà, regardez la couverture de Pépé Laraz qui est magnifique. Et on est vraiment sur quelque chose d'excellentissime. Et donc l'événement, l'événement c'est la série qu'il prépare pour cet été, c'est son crossover de l'été. Ça va s'appeler Big Game, Marc Millard et Pépé Laraz dans Big Game qui est un crossover qui va mettre en scène l'ensemble de ses séries. Toutes les séries Marc Millard vont se réunir dans une mini-série en 5 parties avec un numéro double. Pépé Laraz m'a dit quand j'ai discuté avec lui que un des numéros, je crois que le 5e, était double. Donc c'est comme s'il y avait 6 numéros. Je vous montre la couverture du 1, mais si vous ne voulez pas être spoilé, fermez les yeux pendant quelques secondes. Vous fermez les yeux, suivez ma voix, fermez les yeux maintenant, regardez la couverture. J'enlève la couverture, vous pouvez rouvrir les yeux. Big spoil pour la nouvelle couverture et vous découvrirez ce qui se passe dans ce numéro. En gros, il y a de l'excitation. Je n'avais pas aimé le premier Nemesis, mais j'ai beaucoup aimé Nemesis Reloaded numéro 2. Magic Order, j'adore, donc je me régale. Ambassador, j'ai adoré du début à la fin. Et puis revoir des artistes comme Frank Whiteley, Travis Charest, quel plaisir. Et puis une nouvelle série qui s'appelle Night Club, qui est une série prévue en 24 numéros. C'est aussi une série que je vous recommande. Aux Etats-Unis, elle sort et elle coûte seulement 1,99. C'est assez intéressant d'avoir une série à ce prix-là. Et c'est assez intéressant d'avoir ce comics. Il y a véritablement un retour de la créativité et un retour de l'envie de la part de Marc Millard. Je pense qu'il sait qu'il a déçu les fans et qu'il a envie évidemment de faire ça. Moi je pense, maintenant je vais faire des suppositions. Je pense que Marc Millard doit un certain nombre de séries à Netflix. Il a un contrat. Je pense qu'à un moment ça s'arrêtera parce que Netflix doit faire des économies. On attend le premier gros succès de Netflix d'après les séries. Parce que je vous dis, c'est la troisième qui est adaptée. Il y en aura certainement d'autres. Mais pour le moment, je pense que les millions dépensés par Netflix ne sont pas rentabilisés. Moi je reste persuadé que Marc Millard dans quelques années quittera Netflix. Et il laissera toutes les séries qu'il a créées là-bas parce que maintenant elles appartiennent à Netflix. Tous les comics que je vous ai présentés ici appartiennent à Netflix. Et je suis sûr que dans 5 ans, je l'annonce, Marc Millard relancera des séries chez Image Comics mais sans Netflix. Et qu'il y aura encore un nouveau vent de talent et un nouveau vent de créativité. Et qu'on n'a pas fini de lire des bons comics par Marc Millard. Pour l'heure, en version française, qu'est-ce qui arrive cet été ? Prodigy, tome 2, on l'attend, dessiné par Matteo Bouffani et Magic Order, tome 3. On va avoir deux très bons comics cet été autour de Marc Millard. Et ça, la vérité, ça fait plaisir. Je pense que nous allons avoir de jolies choses. Si vous voulez lire les comics de Marc Millard, en lien dans le descriptif de la vidéo, je vous recommande Magic Order, Jupiter's Legacy. On a hâte d'avoir Ambassador en version française. J'ai hâte de l'avoir, j'ai adoré cette série. Et véritablement, je vous invite à la découvrir. Et je vous invite à suivre cette chaîne pour avoir les dernières actualités concernant tous ces personnages et toutes ces créations. Merci pour votre attention et n'hésitez pas à laisser un commentaire, un pouce bleu. Et à vous, n'hésitez pas à lire du Marc Millard, tout simplement, tout simplement. Salut !